La question relative au président Gwago. Alors, le président Gwago n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription suit la liste électorale ? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gwago n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être Ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confèrent la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice, donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape, va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouer de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déçus de leurs droits civils et politiques, disparaît par la voie de l'amnestie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnestiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnestie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commise après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante des statuiers sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque, sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que, par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne le mérite pas d'y être. Donc, voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Nous avons voulu exprimer. Nous nous allons appeler aujourd'hui de cette tribune de façon électorale parce que nous voulons répondre. Je ne peux pas s'élever répondre au propos, au discours tenu par M. Cubert Kondali, président de la commission d'électroalité indépendante. Et nous sommes habitués aux sorties depuis l'année. Ce n'est pas la première fois. Mais nous avons décidé de répondre immédiatement. C'est le cadre dans lequel s'est tenu ces propos qui veulent obliger. Il s'agit de l'Assemblée nationale. On ne peut pas demander l'Assemblée nationale, devant les portes de la nation, c'est le propos qui a tenu le chef M. Cubert, président de la police de la Chérie. Et donc, parce que si nous nous taisons sur ces thèmes-là, nous avons fini par participer au doute que le chef Cubert depuis au moins de trois ans activé dans l'électroalien que le président de M. Cubert ne fait pas cela et c'est le droit. Et donc, notre réponse aujourd'hui, c'est pour donner la réplique et expliquer aux électroaliens pourquoi le président de M. Cubert est le droit de la Chérie nationale et pourquoi le chef Cubert s'est venu prendre énormément du chef qui est chassé. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par par rapport aux propos liminaires qu'on va essayer de résumer et puis nous allons nous prêter à vos questions. Hier, 9 octobre 2024, le président a su une thème d'invité spécial de la Chérie nationale. Et, au cours de cette science, le président du groupe parlementaire PPSI, le ministre professeur Hubert Olaï, a interpellé le président de la Chérie sur l'injustice qui est faite au président de Mbamou et surtout, il a posé une question claire. À quand l'inscription du nom du président de Mbamou est la mission électorale ? Au soutien de cette question, il a donné les arguments qui justifient à ce soudain que le nom du président de Mbamou soit accentué sur la mission électorale. Il en a essentiellement trois. La première des choses, il a dit que le président de Mbamou a été acquitté de toutes ses charges pour la fin de l'injustice. Deuxième élément, il a dit que le président de Mbamou bénéficie de l'ordonnance du 6 août 2018 qui va amnistir des faits qui ont été commis, après les buts qui ont été commis pendant la première crise électorale et la première crise de l'injustice de la prise de fonction du chef de l'État actuel. Troisième élément, il a relevé la question de la Cour africaine des droits de l'homme, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui fait injonction à l'article d'écrire le nom du président de Mbamou en chine à l'injustice. Voici, il a été tenu par le président du groupe parlementaire qui a été examiné à la famille. En réponse, le président de la CERI a dit trois éléments également. Premièrement, en visant l'article 3 qui dit bien l'article 3 de l'ordonnance du 2020 en temps co-électorale, il affirme que le président de Mbamou a été déchu de ses droits civiques et politiques. Première décision. Deuxièmement, il a fait une lecture de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 2018 et il forme la compréhension et lui qu'il est de cette décision, il arrive dans la conclusion que le président de Mbamou n'est pas couvert par cette différence. Et pour l'inverse, il part en blackout total sur la question de la Cour africaine de Valéron puisque son argument ne s'est même pas réfi. Il a conclu que nous faisons la politique et on l'utilise comme une balle de frappe du biard parce que ce n'est pas lui que nous visons. Je ne suis pas lui comme une mauvaise. Nous voulons dénoncer que c'est bien qui a décidé de l'utiliser la balle de frappe du biard en ce moment des pouvoirs récompétants qui ne n'utilisent pas. Donc, notre réponse que je donne à plusieurs fois c'est qu'on trouve et c'est croire les difficultés qu'il a donné. Pour nous, le discours du président de la série est factuellement faux et juridiquement erroné. Je vous le dis, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. En effet, s'il est établi que son excellent représentant Laurent Borgon et trois de ses anciens collaborateurs dont moi avons été injustement condamné dans la rivétude de l'affaire du cas de la BSAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs ni dans cette décision ni dans aucune autre que le président de Laurent Borgon a été déchu de ses droits politiques et systémiques dans le deal. Le deal, c'est faux. Parce que en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat qu'il y a que je l'équipe. Les peines de bâtiment des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui se nomment de façon claire et publique pendant le courant de la sentence de condamnation. Or, la décision 418 qui a été prise, je suis de ne venir au matrimonial de l'effet, que ce soit la décision 484-218 numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut, on va pas revenir sur cette barbarie judiciaire, parce que je vous appelle une barbarie judiciaire, n'a nullement prononcé la déchirante des droits politiques que nous n'avons réunis jamais. La décision RL dit qu'on ni tout le monde peut la consulter. Dès lors, la décision intérative défaut qui a été prise pour donner plein effet à la décision précipée, la décision 484-218 que je vais prononcer, je vais le dire, n'a non plus prononcé de privation de la politique austélique et politique de nos membres. Je rappelle que ce sont tellement d'extension tellement grave, d'extension pénale tellement grave que non seulement elles sont énoncées publiquement, mais elles sont l'objet d'une publicité particulière parce qu'elles doivent être notifiées expressément à la personne vivée et le sur quoi elle va faire de l'objet d'une publication au journal officiel parce qu'il s'agit d'une privée citoyenne c'est quoi. Donc, en disant, en visant l'article 3, il est bien l'article 3 quelle que la visée, de l'article 3, M. Kulé, M. Kulé fait le faux. Chamin, le président de l'article 4, le déjeuner se doit le dire estime. Il faut que cela soit dessus et que l'intimente de la de l'article du mensonge s'arrête. Il dit aussi qu'il a reçu une liste du ministère de la justice que lui, pour faire sa révision, il a reçu une liste du ministère de la justice dans laquelle le nom du président figure comme tenant partie de ceux qui étaient déchus de leurs droits publics civils. Je dis bien le discours d'hier, je ne dis pas autre chose de privé, pour qu'il n'y ait pas de confusion de ce que nous disons. Jamais le ministère de la justice ne va faire une telle liste, une telle, une telle liste. Puisque le ministère ne peut pas aller avec cette liste sachant qu'il n'a pas du tout des droits que nos droits n'ont jamais été déchus. Il n'a jamais été déchus à supposer même que cette investissement ou peut-être puisse exister, l'actif de 7, l'actif 6 du gouvernement portant pour l'électorale dit ici que chaque année la liste électorale elle est mise à jour annuellement. Ça suppose que chaque année M. Kulé comme je viens de le faire doit pouvoir écrire au ministère de la justice pour qu'on lui donne chaque année la liste des personnes qui se subissent dans les boissons que je suis. nous mettons au défi moléculaire de montrer aux Ivoiriens la liste qu'il a communiquée en 2022 lorsque et je sous-reconnais qui représente le président de la République à la cerise a pris sur lui environ des assises du bureau de la commission centrale de rejeter la demande d'inscription du président sur la base justement des arguments banqués par M. Kulé Nous nous demandons à Kulé de publier devant l'hôpital de la Toulé la liste qu'il a ce jour en 2022 et qu'il publie également celle qui vote que M. Kulé a la justice en 2024 pour la raison 2024 pour que nous tous nous sommes tenus témoins. Donc l'église dans l'autre M. Kulé ce qu'il a dit hier à la table nationale est totalement forte et il faut et il faut les faits sont là de jamais que le nom de M. Kulé n'a été le sujet de ses droits de jamais qu'une liste n'a été publiée le défi de publier cette liste de 2023 où le président en fait de 2023 pour rejeter la création d'ailleurs parce qu'il y a souvent quand il dit que à partir du moment où il a été le président a été la dénaliste il lui appartient au président de venir donner les éléments qui pour qu'il a été que les raisons pour lesquelles la dénalité les raisons ne existent plus mais ce n'est pas que nous le faire puisque lui dit chaque année il est censé écrire chaque année au ministère de la justice qu'il lui donne la liste nous nous demandons du même de publier dès le même la liste que lui a offronné le ministère de la justice en février 2023 lorsqu'ils ont réjité l'agrément de l'instruction du président de l'ombre s'il ne le sait pas c'est qu'est-ce que c'est lui et on l'enclate il est plutôt de l'agrément et nous l'avons expliqué ça nous avons nous avons dit que les faits sont discutés factuellement faux et que les arguments sont juridiquement infondus et nous avons expliqué pourquoi les juridiquement infondus sur la question de l'organisation voici ce qu'il dit l'agrément premier de l'organisation du 6 jours bénéficier de l'amitié les personnes poursuivies ou condamnées ou des infractions avec la crise post-électorale 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'état commis après le 20e mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale ainsi que les militaires membres de l'OFAMI voilà ce qu'il dit pour le PPACI la lecture est simple l'exclusion du président Laurent Wagon nous a dit elle est si contentière elle était liée à rester content de temps qu'il faisait face comme il dit à une justice internationale mais cette condition là c'est content elle a cessé d'exister elle n'existe plus dès lors que celle qui contente n'existe plus il tombe de plein droit dans le champ il bénéficie de plein droit de la bataille d'abord de la non-d'amitié c'est tellement c'est ça c'est tellement c'est et on comprend ce qui a pu gêner même si juridiquement ce n'est pas juste disons ça mais on peut comprendre la gêne au moment où vous présentez cette disposition de l'auteur de cette ordonnance puisque en nous procédant à l'effacement des faits il aurait pu mettre la CPI dans une condition difficile puisque les faits pour lesquels l'adoption a été poursuivi auraient été censés d'éviter avoir été effacées évidemment ça aurait enlever à la CPI tout fondement juridique de poursuivre le président de l'enquête puisque les faits pour lesquels l'adoption a été séduit on a compris cette chère oui même si juridiquement ce n'est pas juste puisque la musique opère et facilement les faits est d'accord honnête comme le dit les latins c'est-à-dire le cas de tous il n'est pas possible que les mêmes faits furent effacés pour l'exemple il est convaincu pour l'auteur principal qui le suit et m'étenu pour insurer les mêmes faits mais on comprend que c'était pour coudre une robe mal taillée mais les faits n'existe plus le président de l'enquête a été acquitté pourquoi il ne tombe pas dans cette affaire ça c'est la position que lui a fait et nous l'avons défendu par tout cas d'abord politique et à toutes les réunions et nous avons entendu les lances pour ce que faire et il y a très peu de voix intellectuelles et honnêtes qui se lèvent dans une autre position parce que c'est la situation c'est juste au début nous nous plaidons de cause la position par exemple on aurait compris que le président de la soeur il dise oui cette question oui bon elle dépasse ma compétence bon est-ce que vous ne pouvez pas vous laisser le dévoi du conseil constitutionnel pour étudier sur la récule non lui il décide de son chef dévoi la fondée maturale les députés en lisant cette ordonnance que le président de Roland-Campou lui il décide que le président de sonné de la toute façon qu'il fait cette ordonnance il ne mène pas bénéficie pas mais c'est pas parce que il n'est pas le député ça c'est la stagiaire qui lui aurait recommandé ça lui aurait recommandé cette approche sauf si puis bien je veux se donner ce que soit la juive qui nous a créé la juive présente pour les cartes d'intervenir et je vais vous expliquer pourquoi parfois ce que nous faisons dans nos juridictions ce que nous faisons dans nos administrations en visant des personnes elle nous condamne toujours et pourquoi QVN n'est pas fondé à l'équivalent que quelqu'un lui signifie l'ordonnance de la Cour africaine de la loi de l'homme puisque QVN lui en 2022 en 2022 en 2022 2021 Picasso et moi nous serons candidats aux élections législatives et nous avons déposé nos documents dont être efficaces de résidence régulièrement établies par l'autorité de police dont le ministère de l'Intérieur derrière lequel chaque jour qu'il y ait de l'Université de l'Intérieur donc venu du ministère de l'Intérieur QVN est assis dans son bureau et s'est donné le pouvoir de remettre encore il n'a même pas réunir encore la validité il a décidé d'aller outre cela en se fondant sur la rumeur publique qu'on appelle la nôturité faisant de nous les citoyens de la qualité pour nous d'interdire de compétit c'est-à-dire je n'ai pas tout compris derrière moi qu'il y ait à chaque fois qu'on lui demande d'interdire il dit lui il s'en tient à ce que les territoires de l'Etat lui disent de faire il est pris au ministère de l'Intérieur il est pris au ministère de la Justice et c'est qu'on lui donne comme t'es sur de télé c'est à ça il s'en tient parfait mais il oublie qu'il a décidé de lui qu'un acte administratif régulièrement remis et mis par une autorité à laquelle il s'est fait régulièrement il a décidé d'aller pour se faire à l'invitation de son propre chef si donc il est capable de juger de la forteur juridique des actes de certains actes pourquoi alors attend-il encore qu'un autre ordinaire qui est contre lui confère lui donne lui signifie ou lui donne lui donne les descriptions pour appliquer dans le nom de la quoi avec elle il n'y a pas de nom comment il doit expliquer ça pour ce débat nous demandons qu'il lève comme il l'écrit à tout le monde et que les questions qui lèvent de l'invitation sur le ministère de l'affaire étrangère qui produit la lettre qui produit au ministère de l'affaire étrangère concernant on a des paris qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui bénéficient qui peuvent être aussi dans l'invitation dans la liste des gars qui sont censés être éligibles on ne peut pas être pouvoir quelque chose se donner de ce pouvoir et chaque fois et quand ça sert de cause et se débarrasser de ce pouvoir quand vous êtes dans une nouvelle posture au total pour nous le discours d'après la guerre vit à mettre le coup dans l'esprit des Ibarriens comme croit le président Moulin-Papeau qui a écrit la liste de l'invitation paternité des juifs de l'invitation ce n'est pas vrai premièrement deuxièmement sur la base de sa porte il n'appartient pas du l'invitation de statuer sur la portée de l'envitation d'Amnissi ce n'est pas sa compétence d'une structure administrative il n'a pas à attendre qui que ce soit pour appliquer la désordonnance du début et ce que quelque chose sa position a évolué au début il disait quand nous l'avons rencontré il faut une mesure d'adéquation quand nous l'avons le deuxième question le tel enfant qui a fait la première année du droit du premier trimestre du droit c'est que ce n'est pas possible sachant que il ne parle plus d'être pas tué il dit lui il attend que quelqu'un lui en parle mais si quelqu'un s'est dit chers amis quand on a été méritant d'une cause juger est-il joli porté par des réunions armées il faut faire attention il faut être à l'époque de la contabilité vous n'êtes pas que la cause pour laquelle vous êtes engagé pour laquelle vous dites avant que vous ne soyez pas capables à l'éviter nous voulons dire ceci c'est n'importe que la CEU qui est déterminée qui est candidat de la société de la scène c'est le conseil concessionnaire nous porterons de la candidature besoin de l'envoluement pour faire attention elle n'appartient pas plus mais nous l'affirmons bon et fort ici maintenant et d'éventuellement que le candidat du PPA s'appelle nous ne le disons pas sur le vote nous entendons donner tous les moyens de droit de faire appliquer tel décident parce qu'on ne peut pas affronter les réfugiés donc qui n'est pas nous qui avons fait de toi une balle d'attaque du frappe du biard comme tu l'as d'initière de toi qui a décidé de jouer de l'ordre de la balle du frappe et bien évidemment à ceux qui vont assumer les conséquences de ton choix mille temps dans le même organe qui se veut et décroître je vous remercie je vous remercie